Musique Mesdames et Messieurs, merci de me recevoir chez vous. Aujourd'hui, CMMC, le Centre médiatique moderne des Comores, est reçu ici à la Chambre des commerces par le Président lui-même qui a bien voulu nous accueillir ici dans la salle de conférence de la Chambre des commerces pour parler un peu du quotidien des Comoriens qui actuellement vit une hausse des prix des produits de première nécessité. Merci, M. le Président, d'avoir bien voulu accepter de recevoir CMMC ici aujourd'hui. C'est-à-dire que les Comores vivent une vie vraiment qui passe par l'augmentation, une flambée des prix des produits de première nécessité. Il y a quelque chose qui se passe aussi dans le monde entier pour les Comores. Comment peut-on comprendre ce phénomène à un moment où il y a eu une conférence tripartite entre le ministère de l'économie, le ministère du commerce et le ministère des transports justement pour accompagner les opérateurs économiques ou bien disons les différents acteurs pour les accompagner pour faciliter et trouver une solution rapide justement à ce problème et jusqu'à maintenant justement cette solution n'a pas encore d'issue ? Comment peut-on comprendre justement ce phénomène ? D'abord, merci, cher ami, d'être venu nous rencontrer ici à la Chambre de commerce pour parler d'actualité. Je pense qu'on a beaucoup dit sur ce problème de flambée de prix qui a pour origine d'abord le Covid-19 parce que vous savez très bien que le Covid-19 a eu beaucoup de conséquences notamment par la fermeture des frontières de certains pays, grands pays qui approvisionnent le reste du pays dont notamment la Chine et puis l'Europe qui ont été fortement touchées par ce Covid-19. Donc du coup, beaucoup de commandes ont été gelées et au moment où il y avait une reprise de l'activité économique notamment à travers ces pays de l'Asie et du continent européen et de l'Amérique a fait que tous les bateaux étaient destinés dans ces endroits-là ce qui fait que beaucoup de nos pays ont été oubliés. Donc les fréquences ont beaucoup diminué des bateaux ce qui fait qu'il y a une pénurie et quand il y a pénurie, il y a des spéculations il y a une flambée de prix et puis aussi du fait que la forte demande fait que l'offre étant très bas il y a la loi de l'offre et la demande les prix augmentent, notamment les prix des matières premières il y a ce problème de conteneurs qui ne sont pas suffisants on ne trouve pas de conteneurs parce que tous les conteneurs qui étaient stockés dans les ports n'ayant pas pu aller dans les endroits à destination finale font que beaucoup de conteneurs sont restés chargés et bloqués dans ces ports certains conteneurs aussi qui ont été vidés sont restés bloqués parce que les bateaux ne venaient pas pour reprendre donc il y a une dérégulation de la logistique au niveau du transport maritime qui fait qu'aujourd'hui tout s'explique augmentation du fret maritime augmentation des matières premières parce que la demande est trop forte donc du coup, bien sûr, un petit pays comme le nôtre nous sommes fortement touchés parce que d'abord nous sommes un pays insulaire et de deux, nous n'avons pas un grand port donc les petits bateaux qui vont prendre dans des ports qu'on appelle des hub c'est le cas de Dubaï où nous recevons tous les conteneurs particulièrement qui partent de l'Europe passent par Jebel Ali qui est le Dubaï et de Jebel Ali, il y a des petits bateaux qui prennent pour venir encore à Maurice ou à Longoni donc vous voyez un peu beaucoup de transit de ces conteneurs Oui, mais justement, suite à cette conférence il y a eu des mesures financières accompagnées Alors maintenant, il y a eu beaucoup de mesures il y a ceux qui, certains, les problèmes que nous avons au niveau de l'extérieur, c'est difficile d'intervenir mais quand même les États ont essayé de réagir en essayant de toucher les compagnies maritimes pour pouvoir influer, afin qu'ils pensent un peu à nos petits pays De deux, il y a des facteurs endogènes à l'intérieur que nous pouvons intervenir où est-ce que la Chambre de commerce a fait des propositions il y a le problème de la douane comme vous le savez, la douane taxe les marchandises sur la base de la facture du produit plus le fret le fret ayant augmenté qui est passé pratiquement de... Est-ce que ces mesures ne touchent pas ? Les mesures qui ont été prises ne touchent pas la douane C'est ce que je suis en train de vous dire donc nous avons fait des propositions qui ont été acceptées et qui sont valables aujourd'hui c'est que nous prenons en valeur enfin la douane prend en valeur l'ancien fret c'est-à-dire le fret qui n'a pas subi d'augmentation donc c'est déjà une très bonne chose ce qui permet d'amortir un peu l'augmentation des prix de nos produits De deux, il y a aussi la facilité les bateaux quand ils viennent qu'ils puissent rapidement débarquer et repartir ce qui permettra aux bateaux de ne pas avoir des factures supplémentaires sur les coûts d'exploitation en arrivant au niveau des quais Il y a beaucoup de mesures Le cas, par exemple, de nos compagnies enfin de nos sociétés de manutention au niveau des ports d'aller plus vite pour qu'on puisse déjà décharger et recharger les conteneurs pour qu'ils repartent aussi fort Mais n'empêche que ce problème dure et c'est toujours le petit comorien le comorien lambda qui subit toujours Mais vous savez, je vais vous dire que les comoriennes ne sont pas seuls dans ce monde Nous vivons tous Je pense que nous avons eu aujourd'hui la chance avec la haute technologie de voir tout ce qui se passe dans les pays que ce soit en France, que ce soit aux Etats-Unis que ce soit dans nos petits pays Je parle des grands pays déjà qui sont fortement touchés N'en parlons pas de nos petits pays Il est évident que nous devons Le plus important, c'est que l'Etat prenne toutes les mesures pour apaiser non pas pour arrayer parce qu'il n'a pas les moyens ni les capacités mais par contre, il a certains mécanismes qui vont permettre de pouvoir réguler de pouvoir amortir certains prix Aujourd'hui, il y a une mesure par exemple au cas de l'enveloppe de 5 milliards qui constitue une caution permettant aux opérateurs économiques qui sont vécues difficilement déjà depuis le Covid-19 Vous savez très bien qu'il y a certaines entreprises qui n'ont pas pu travailler pendant toutes ces périodes qui ont même fermé pendant les périodes au cas de tout ce qui est service tourisme de tout ce qui est service restauration Ils ont été fortement touchés Donc aujourd'hui, c'est un moyen Le problème, j'ajoute du fait que le Covid-19 a fait qu'aujourd'hui l'activité a beaucoup baissé par le fait que nous devons fermer très tôt le fait que les mariages il n'y a plus de mariages vous savez très bien que quand le mariage est là pour certains d'entre nous on parle de la période de la vanille pour les restaurants pour les organisateurs de mariages pour beaucoup de services et tous ces trucs-là ont fait que nous avons beaucoup d'économies a reçu un choc Donc aujourd'hui, avec cette enveloppe la caution de 5 milliards, 500 millions que l'État a mis à la disposition du secteur privé destiné sur les produits de première nécessité vont permettre de donner un ballon d'oxygène à ces entrepreneurs parce que les banques vont pouvoir leur offrir des facilités, des crédits avec cette caution qui a été mise en place par l'État pour pouvoir continuer à se relancer et puis faire en sorte qu'il n'y ait moins de pénurie à brûler Et quel est justement le rôle de l'UCCIA par rapport aux importations des produits et leurs transports par rapport à la voie maritime ? On n'a aucun rôle dans cette partie dans ce sujet dont vous parlez par contre, le rôle que nous avons c'est de communiquer de donner des informations de savoir ce qui se passe au niveau de l'extérieur et de travailler avec les agences qui représentent les compagnies maritimes pour pouvoir disposer de certaines informations de statistiques afin d'éclairer, notamment l'État C'est ce qui nous a permis d'envoyer pas mal de notes au gouvernement en prévenant le risque de pénurie en prévenant le risque de flambe et de prix parce que nous nous informons nous essayons, nous avons un observateur un observatoire économique ici qui est là pour aller vers les opérateurs économiques vers certaines institutions pour prendre le pool avoir les informations amener des enquêtes afin de revenir et constituer un petit rapport à l'endroit des opérateurs de couilles et à l'endroit aussi de l'État Justement, si cette situation l'est de certains mais pour d'autres ça les avantage notamment les spéculateurs Quand est-ce qu'on peut parler de flamber des prix légitimes ou non quand on sait que certains produits tels que les sachets plastiques par exemple qui sont interdits de vendre qui sont interdits d'entrer dans le pays actuellement on vit une augmentation justement des prix du sachet qui passe de 50 qui passe à 100% c'est-à-dire de 50 francs à 100% à 100 francs Comment peut-on comprendre cela ? Alors déjà Et le flux des abîmes est aussi qui est à 50 francs Le constat qu'il faut faire c'est qu'il faut comme vous l'avez si bien dit quand il y a pénurie il y a spéculation Donc en fait quand on regarde l'augmentation des matières premières à ce jour c'est entre 30 et 60% pour certains produits Je vous donnerai par exemple le cas de la farine la farine a augmenté de 30% Est-ce que c'est justifié pour qu'on augmente le prix ? Non le prix du pain Pour le moment on n'en est pas là le prix est resté à 150 francs au détail et nous le respectons tous les boulangers le respectent Mais vous allez voir certains malins vont prendre 30 pains ou 100 pains pour aller le vendre à 175 francs voire à 200 francs Mais ça encore une fois c'est des spéculateurs mais nous pensons qu'avec les mesures qui ont été prises par le gouvernement et les propositions que nous avons faites auprès du gouvernement font que les entreprises comoriennes essayent de répercuter les prix à la hauteur de l'augmentation qu'ils ont eu au niveau de l'extérieur qui ne devrait pas à mon sens ne devrait pas dépasser 20% ou 10% Donc je pense qu'aujourd'hui les entrepreneurs respectent mais vous savez très bien qu'il y a le grossiste il y a le demi-grossiste il y a un autre demi-grossiste enfin il y a une multiplication d'intermédiaires qui font que à la fin mais justement qui devait justement contrôler tout cela parce que justement c'est quelque chose qui passe outre les autorités Je vais vous donner comme exemple aujourd'hui vous avez les hydrocarbures qui sait comment se fait-il qu'aujourd'hui nous avons des prix quand vous allez vers un Zahuzé ou un Misanouli ou enfin un Fungouni etc vous regardez des petites entre guillemets stations où on a le bidon de 5 litres qui coûte 50% plus cher c'est qui qui doit contrôler ça est-ce que d'abord c'est permis de le faire voilà donc effectivement il y a un certain contrôle qui devrait se faire Donc il y a un manque d'autorité quelque part Il y a oui effectivement je pense qu'on doit veiller d'abord un pour revenir même sur ces produits pétroliers il y a un problème de sécurité qui se pose il faut voir donc aujourd'hui moi je parle en tant que moi boulanger Nassib vous venez prendre votre pain à 150 francs mais maintenant vous l'allez utiliser comme vous voulez soit vous le mangez soit vous le vendez à 200 francs mais ça ça n'engage que vous mais nous savons que le phénomène de spéculation ça c'est connu quand il y a pénurie il y a spéculation aujourd'hui dans un match de football un billet qui coûte 5000 francs tout le monde vient mais il y a des gens malins qui achètent le bien à 5000 francs pour revendre à 10 000 francs parce que la demande est aussi trop forte est-ce que là quelque part il n'y a pas à crier justement sur des phénomènes comme ça qui fait que c'est ce qui crée justement des problèmes sociaux il y a un métal et là dans ce cas là la chambre de commerce n'a aucun rôle à ce niveau là on n'a aucun rôle et d'ailleurs c'est là parce que souvent il y a vraiment une confusion on pense que la chambre de commerce a un rôle hyper important nous nous sommes là beaucoup plus pour faire l'interface entre le secteur privé et l'état nous sommes là pour faire des propositions on est beaucoup plus là en termes de production de à faire des propositions notamment à l'état à recueillir les informations et les suggestions du secteur privé donc nous sommes là beaucoup plus pour et quels constats vous faites jusqu'à maintenant et les propositions que vous faites non jusqu'à ce jour je peux considérer que les propositions que nous avons fait au gouvernement ont été on a trouvé on peut dire qu'on a trouvé une satisfaction parce qu'ils ont pratiquement répondu je dirais à la limite à 80% parce que sur le problème des douanes ils ont accepté sur le problème de facilité d'enlèvement des conteneurs quand les conteneurs arrivent ils ont accepté sur le problème de cette ligne qui a été mise en place par l'état cette enveloppe de 5,5 milliards et ils l'ont bien accueilli et aujourd'hui il y a une cellule qui est mise en place un comité qui est mis en place pour justement suivre de près les opérateurs économiques même aussi les banques pour toujours essayer de réguler et d'orienter notamment cette facilité on peut attendre jusqu'à quand ? alors maintenant moi je vais vous raconter nous sommes inquiets et je partage cette inquiétude et c'est encore un problème mondial auquel maintenant nous devons nous asseoir pour trouver des solutions nous sommes à la fin de l'année au mois de décembre vous connaissez que c'est les fêtes de fin d'année et c'est une forte demande encore une fois venant des pays occidentaux parce que c'est Noël c'est le 30ème décembre donc beaucoup de commandes se font ce qui veut dire que la demande reste encore plus forte dans ces endroits là ce qui fait que ça n'arrange pas nos pauvres pays dont l'Afrique et notamment les pays insulaires nous sommes toujours il y a une cellule qui est là en de veille pour toujours suivre de près l'actualité en fait c'est pour pouvoir prendre les décisions qu'il faut pour pouvoir faire des propositions donc on est là en perpétuelle réflexion en nous informant de près personne ne peut aujourd'hui ni les Etats-Unis ni les pays les grands pays occidentaux ne peuvent dire exactement ce qui va se passer demain donc nous le pays comme le Comos on a toujours eu la chance d'être protégé quand je parle du Covid-19 je pense que nous sommes parmi les pays les mieux protégés que Dieu continue à nous protéger Monsieur le Président vous êtes nouvellement élu quelle est la nouveauté que vous comptez apporter à la Chambre de commune ? Alors la nouveauté nous sommes avec nos organisations qui nous ont soutenus dont l'OPACO la nouvelle OPACO et le SINACO nous savions déjà le problème que nous allons rencontrer au niveau de la Chambre de commerce la première des choses c'est d'abord des Chambres de commerce qui sont complètement indépendantes les uns et les autres où il y a peu de liens donc nous la première des choses c'est de pouvoir créer ce lien la synergie qui est une Chambre de commerce nationale c'est le rôle de l'Union c'est de pouvoir apporter un nouveau un nouveau un nouveau visage qui est de renforcer nos liens entre le CCI d'Anjouan Moëli et Grande-Common ça c'est la première des choses c'est de faire en sorte que nous soyons un mais pas plusieurs et c'est ce que nous faisons aujourd'hui nous sommes en train de travailler chaque mois ça fait déjà 5 mois que nous sommes là ou 6 mois chaque fin du mois on tient des réunions de bureaux qui rassemblent l'ensemble des chambres de commerce on le fait une fois à Moëli une fois en juin une fois à la Grande-Common et ça c'est une première et au niveau de l'Océan Indien et l'objectif c'est de pouvoir créer cette synergie de prendre conscience que nous sommes un mais nous ne sommes pas plusieurs bien sûr il y a des spécificités dans chaque île il y a des contraintes différentes des uns des autres mais au moins nous avons cette faculté ou bien cette ambition de travailler main dans la main ensemble donc ça c'est une nouveauté que nous sommes en train de mettre la deuxième je crois qu'il y a aussi important c'est que c'est une occasion aujourd'hui il y a une confusion entre le président de la chambre de commerce et ses missions mais aussi son travail au niveau de la chambre de commerce et qu'elles sont justement ses missions on a tendance à croire que le président de l'Union des chambres de commerce est un employé de la chambre de commerce je ne suis pas un employé de la chambre de commerce je suis un élu un président c'est comme si c'était un président de conseil d'administration moi mon job c'est toujours à Nassib je suis le directeur général de Nassib je continue à travailler à Nassib j'ai des heures que je passe à la chambre de commerce c'est des heures à la nuit 10h à 15h par mois donc c'est ce qui veut dire que mon travail c'est d'abord à Nassib et ici j'ai un rôle de superviser mais nous avons un secrétaire général nous avons des services qui sont là pour travailler j'ai un conseil technique qui est là qui continue à travailler qui me représente aujourd'hui donc ce qui me permet d'avoir un certain recul et notre mission le président de la chambre de commerce est là pour justement traduire la politique des élus de l'Assemblée générale et notamment mais aussi d'être beaucoup plus proche de créer une synergie entre les organisations de faire en sorte aussi que les intérêts que nous devons qui sont au niveau des organisations professionnelles on puisse organisations professionnelles on puisse les porter auprès du gouvernement pour est-ce que justement cette synergie dont vous parlez existe avec les chambres de commerce de l'Océan Indien ? alors comme vous savez l'union des chambres de commerce est membre fondateur de l'union des chambres de commerce de l'Océan Indien et j'ai eu quelques mois après ou bien plutôt quelques semaines après mon élection ma première assemblée il se trouvait que l'union des chambres de commerce allait renouveler aussi leur bureau et j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai été tout de suite élu président vice-président de Cap Business de Cap Business ça s'appelle Cap Business aujourd'hui l'union des chambres de commerce donc je suis membre du comité directeur de l'union des chambres de commerce de l'Océan Indien ce qui nous permet aussi d'avoir une vision une synergie et un plaidoyer aussi parce que quand on est beaucoup c'est encore mieux aujourd'hui c'est Seychelles La Réunion Maurice Madagascar Mayotte Anjouan Moëli et Grand Comor donc ça nous permet aussi de parler maintenant de problèmes par exemple de cette crise que nous vivons ensemble donc nous le partageons parce qu'on tient à une réunion mensuelle régulièrement donc ça nous permet de poser les problèmes que nous vivons et je vous assure que ce problème que nous vivons au Comor c'est le même qui vit que nos amis et nos voisins sont en train de vivre à part la synergie qui existe les priorités qui existent dans la synergie entre les îles Comor et Saint-Indien y a-t-il d'autres priorités ? d'abord la priorité c'est de pouvoir comme vous le savez on a des gros problèmes de connectivité entre nous entre les îles il y a beaucoup nous travaillons beaucoup plus avec l'Europe qu'avec nos îles donc il faut déjà que nous puissions créer ce problème qui se pose c'est la connectivité entre les îles c'est très important et d'ailleurs ce que nous vivons aujourd'hui la connectivité en général la connectivité maritime la connectivité aérienne les échanges entre les hommes et les femmes ça n'existe pratiquement pas du tout aujourd'hui vous savez très bien que nous avons des problèmes au niveau de la réunion pour avoir un visa à rentrer à la réunion c'est très difficile et bien d'autres pays le jeune comorien ne connaît pas les séchers voilà donc il faut absolument il y a un problème il y a le côté culturel comme vous dites il y a le côté donc le cap business d'ailleurs aujourd'hui l'union des chambres de l'océan indien ont intégré ce côté culturel côté sportif pour et avec l'appui bien sûr comme vous savez que la COI nous sommes les commons sont membres la commission de l'océan indien donc il y a un partenariat entre cap business et la COI et d'ailleurs la COI a pris en compte ce problème de plaidoyer pour que les compagnies maritimes reviennent toujours vers les îles et la COI a porté ce drapeau pour essayer de convoquer là au mois de novembre il va y avoir une réunion entre la COI et les compagnies maritimes en vue de demander à ce qu'ils pensent un peu à nos pays pour ajouter il y a une idée de créer une compagnie au niveau de l'océan indien toujours après cette crise pour qu'on puisse continuer à travailler sans problème pour que les marchandises qui arrivent à Maurice destinées à Moroni ou en juin soient tout de suite avec un bateau qui nous appartient qui appartiendrait à la COI d'approvisionner de suivre un peu le fil pour que nous puissions avoir à temps dans nos îles respectifs les marchandises qui nous sont destinées 5-6 mois que vous êtes à la tête de la chambre de commerce de l'union des chambres de commerce dans quel état de son pays vous avez trouvé de manière générale que ce soit je parle de tous les chambres de commerce il est évident que nous manquons beaucoup de ressources au niveau financier et une grande partie de nos ressources sont pratiquement destinées à la masse salariale je peux vous donner un petit indicatif que sur ce que nous recevons si on peut parler de subvention de l'état ces 4% vont en moyenne sinon un peu plus vont vers la masse salariale donc il faudrait que l'état aujourd'hui si nous voulons arriver à respecter nos objectifs c'est de revoir un peu cette subvention en fonction des objectifs que nous fixons le ministre des finances nous a promis de revoir ce dossier au moment venu pour que nous puissions beaucoup plus penser au renforcement des capacités à l'expertise parce que encore une fois la chambre de commerce est là beaucoup plus pour réfléchir pour donner des orientations faire des propositions à l'état nous avons l'expertise bien sûr de nos organisations professionnelles qui nous apportent beaucoup la nouvelle opaco le sinaco et le GEC et Ankiba à Moïli et bien d'autres donc nous nous servons un peu de ce socle qui est là mais en même temps nous avons besoin d'expertise aussi bien nationale qu'internationale qui vous savez ne coûtent pas aussi moins cher que voilà donc nous avons besoin de beaucoup plus de soutien pour que nous arriverons à passer à faire des études à faire des propositions voilà un peu l'objectif donc il y a ce problème de connexion nous n'avons pas nous sommes arrivés dans un nouveau bâtiment mais qui n'a pas de communication il n'y a pas de téléphone il n'y a pas mais nous passons avec le soutien de l'union enfin du PNUD le programme des Nations Unies pour le développement qui nous a accordé un soutien assez important au niveau de la haute technologie parce que nous allons mettre en place une plateforme numérique qui va enfin nous permettre de nous relier avec les îles et bien d'autres institutions dont nous avons toujours besoin de travail régulièrement dont la douane ou le plan pour pouvoir avoir réellement des bases de données qui nous permettront demain toute personne qui cherche des informations auprès du pays peut rentrer dans ce site pour avoir quelles sont les statistiques d'éportation de farine quelles sont les statistiques d'exportation des produits enfin avoir vraiment une véritable vitrine comme l'indique la chambre de commerce c'est une vitrine du pays vers l'extérieur et cette plateforme va être opérationnelle d'ici la fin du mois nous l'espérons et là je pense que c'est une révolution qui va se faire au sein de la chambre de commerce et j'en profite pour remercier le plus de son soutien pour l'installation de cette plateforme une dernière question qu'est-ce que vous dites aux gens qui nous suivent notamment les opérateurs économiques notamment la population les consommateurs et tout pour leur rassurer de ce que vous venez de dire tout à l'heure sur la solution sur la fondée des prix écoutez nous sommes un petit pays qui dépend beaucoup de l'extérieur comme vous le savez très bien nous dépendons pratiquement à 80% de nos produits sont importés notamment sur les produits de première nécessité il va falloir réfléchir de manière il y a bien sûr les problèmes à court terme auxquels il faut trouver des solutions c'est ce que nous avons évoqué précédemment maintenant il y a un problème tant de structure à long terme qu'est-ce que nous devrons faire pour éviter demain que nous ne dépendons pas de l'extérieur il faut que maintenant nous passons à manger local et pour manger local il faut aussi commencer à produire de manière significative pour que l'offre ce que la pomme de terre ce qu'on produit en termes de pomme de terre les fermes avicoles ce qu'est les volailles et les oeufs que nous soyons en capacité de produire suffisamment pour couvrir les besoins de la population ça je pense que c'est un rôle de la chambre de commerce et nous sommes en train de travailler je peux vous dire qu'aujourd'hui avec la MEC nous sommes en train puisqu'ils ont un projet de la banque islamique sur accès sur le développement des petites entreprises agricoles notamment sur les fermes avicoles nous sommes partie prenante de ce projet nous travaillons dessus pour que rapidement nous aidons les petits éleveurs de fermes avicoles à devenir grands grâce à ce projet de la banque islamique je pense que la MEC pourra vous en dire un peu plus qui est très intéressant qui est déjà opérationnel et il y a une société déjà qui est mise en place et ça nous pensons nous pouvons espérer que ce projet va nous permettre rapidement à moyen terme de pouvoir élever un peu le niveau de nos productions dans le cadre des oeufs et aussi du poulailler M. Chansoudine je vous remercie je vous rappelle que la CMMC a été accueillie aujourd'hui par le président de l'union des chambres de commerce et d'industrie d'agriculture et d'industrie des comores à qui nous prenons à remercier et on a abordé sur le sujet sur la forme des débris sous toutes les facettes j'espère que vous avez bien pris connaissance de ce qui se passe actuellement et on est là pour cela CMMC est bien là pour cela je vous remercie M. le président merci à la société média CMC c'est ça CMMC d'avoir bien voulu nous rendre visite et j'espère que nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus parce que j'estime que la chambre de commerce a un rôle important d'information de savoir déjà son rôle qui est je me rends compte n'est pas suffisamment connu soit on lui donne beaucoup d'importance soit on lui donne peu d'importance donc il va falloir que nous à travers ces entretiens qu'on puisse parler un peu des missions de la chambre de commerce mais je profite de cette occasion pour inviter encore une fois tous les jeunes qui ont des idées qui ne savent pas comment les mettre en place même s'ils n'ont pas de moyens je les invite à venir taper à nos portes parce que nous avons des services d'appui à des jeunes tels que notre incubateur qui s'appelle Innovelab donc je demande encore une fois tous les jeunes et même les vieux moi pourquoi pas il y a les retraités qui ont des idées nous pouvons les accompagner je ne dis pas que nous allons réussir mais au moins nous avons cette prétention de pouvoir apporter des conseils voire même les amener à trouver des financements donc j'invite toute la personne qui est dans la vie active qui a quelques idées ou n'a même pas d'activité mais voudrait trouver quelque chose qui vienne ici nous les accueillerons avec plaisir encore une fois merci monsieur le président encore une fois merci à vous d'avoir bien voulu rester avec nous sur CMNC toutefois je vous dis ce n'est qu'un début d'une série sur la chambre des commerces dont nous venons d'être invités donc j'espère que nous aurons encore d'autres occasions de nous retrouver avec l'union des chambres des commerces notamment monsieur le président Chamsoudib je vous souhaite de passer tous d'agréables moments sur CMNC Chambres des commerces – Sous-titrage FR 2021